En complément de votre profil LinkedIn, votre CV reste une étape nécessaire pour postuler dans le groupe. Voici donc quelques conseils pour vous aider à le rédiger. En haut du CV se trouvent les éléments relatifs à votre état civil. Vos noms et prénoms, votre adresse, votre mail, votre numéro de téléphone et votre permis de conduire. Il n'est pas utile d'indiquer des informations personnelles ou familiales. Une photo est toujours la bienvenue. Elle permettra au recruteur de mieux se souvenir de votre candidature. Une seule condition, la photo doit être professionnelle. Oubliez donc les selfies et vos photos de vacances. Le titre est un élément important qui permet au recruteur de cibler votre projet professionnel en lui indiquant le poste recherché. Il est possible d'ajouter des mots-clés reprenant vos compétences et savoir-faire sous le poste visé. Cela peut éviter l'insertion d'un pavé compétence avant la rubrique expérience professionnelle, pas toujours adaptée, notamment pour un profil débutant. Démarrez toujours par votre expérience la plus récente. Détaillez dans chacun de vos postes vos réalisations et contributions principales. Pour cela, appuyez-vous sur des indicateurs chiffrés. L'ordre et la présentation des informations suivantes, date, durée dans le poste, nom de l'entreprise et de la fonction, devront être les mêmes pour toutes vos expériences. Le niveau le plus élevé doit figurer en premier. N'oubliez pas de mentionner toutes les formations et certifications en lien avec votre activité. L'informatique et les langues vivantes peuvent faire l'objet d'une seule rubrique ou de plusieurs, selon votre choix. Mettez en avant tous les logiciels utiles dans votre profession. Pour les langues, soyez honnête et utilisez des adjectifs précis pour définir votre niveau de pratique, courant, professionnel ou scolaire. Vous pouvez illustrer ces niveaux par des contextes d'utilisation. Animation de réunion, suivi de conférences, lecture, rédaction de mail ou de présentation. La sobriété avant tout. Leur intérêt est souvent limité dans le cadre professionnel, sauf s'il existe un lien avec votre poste. Soyez sélectif et ne dépassez pas une ligne. Choisissez des sujets dont vous pourrez réellement parler. Attention à ceux qui pourraient vous desservir. Le parcours présenté dans votre CV doit être en complète cohérence avec les informations en ligne sur votre profil LinkedIn. Selon les postes recherchés, vous pouvez cependant utiliser plusieurs modèles de CV différents. Pour un profil débutant, le CV ne doit jamais dépasser une page. Pour les autres, c'est à vous de choisir. Une seule obligation, votre CV doit être lisible et aéré pour éviter l'effet pavé qui peut décourager le recruteur. Enfin, faites attention à l'orthographe. Pour en savoir plus et bénéficier de conseils complémentaires, consultez la fiche mémo CV sur la rubrique. la Fiche deеко Sous-titrage FR ?